On dit qu'il ne faut jamais juger un livre sur sa couverture et je crois que c'est particulièrement vrai dans le cas du manuscrit Mie Saint-Saëns de la Bibliothèque des Champs-Libres. Si on le regarde de l'extérieur, la reliure ne paye pas de mine. Elle est toute abîmée, le cuir est tout frotté, il en manque des gros morceaux sur le dos ici ou derrière, de ce côté-là, à tel point qu'on voit même le bois qui apparaît, le bois de la structure de la reliure qui apparaît sous le cuir. Alors la présence de ce bois, c'est intéressant puisque ça permet de dater la reliure comme une reliure médiévale puisque le fait d'utiliser le bois, c'est caractéristique des reliures du Moyen-Âge. Mais au final, on n'a aucune inscription sur cette reliure. En revanche, si on regarde de près, on va trouver un peu de décor et on va même pouvoir, en regardant en détail, identifier des motifs de ce décor. Ici, on va trouver un agneau qui porte un étendard et dans cet autre encadrement, plus à l'intérieur, on peut reconnaître, en regardant bien, un pélican qui nourrit ses enfants. Alors ça, ces motifs, ils sont intéressants parce que d'abord, ça va permettre d'affiner la datation de la reliure. On peut dire que c'est une reliure du XVe siècle. Et puis, ce sont des motifs religieux qui représentent le Christ et ça peut peut-être, éventuellement, faire référence au contenu du manuscrit. Mais on a une reliure peu spectaculaire, au final, alors que quand on ouvre le livre, c'est une autre affaire. On voit tout de suite qu'on a affaire à un manuscrit qui est richement enluminé. C'est en fait un vrai trésor qu'on a sous les yeux. Alors, ce manuscrit, c'est un livre d'heures, un livre d'heures du début du XVe siècle, d'après l'enluminure qu'on peut y trouver. Un livre d'heures du XVe siècle, ça n'a a priori rien d'original puisque les livres d'heures, il y en a eu énormément de fabriqués au XVe siècle, justement. On dit parfois que c'est le best-seller du XVe siècle, le livre d'heures. Et du coup, on en trouve dans beaucoup de bibliothèques patrimoniales et rien qu'à la bibliothèque de Rennes, nous, on en conserve une vingtaine. Mais en revanche, ils ne sont pas tous aussi enluminés richement que celui-ci. Et vous voyez bien qu'au fur et à mesure où je tourne les pages, on se rend compte que toutes les marges sont décorées d'une véritable forêt de feuillages et que même en dessous de chaque colonne de texte, on va trouver la représentation d'un petit animal avec des poursuites qui se déroulent là sur absolument toutes les pages. Et par ailleurs, si on poursuit notre exploration du manuscrit, on va trouver des grandes peintures qui viennent cette fois illustrer le texte. Un livre d'heures, c'est un livre de prières et on va trouver des scènes religieuses un petit peu partout dans le manuscrit qui viennent illustrer les prières. Alors ici, par exemple, on va trouver au début du manuscrit, comme c'est le cas en général dans les livres d'heures, des représentations de scènes de la vie de la Vierge avec ici une annonciation, par exemple. Je vais trouver un petit peu plus loin une scène qui représente la visitation, ici. Et encore un petit peu plus loin, je vais trouver la nativité. Alors je m'arrête un tout petit peu sur cette scène parce qu'elle est intéressante, elle est même assez jolie. On y voit une scène qui n'est pas tout à fait la scène qu'on a l'habitude de voir, à savoir la Vierge Marie et Joseph à genoux devant l'enfant. Mais on a une Vierge qui est couchée et un Saint Joseph qui, lui, s'est endormi devant. Et donc là, on a une scène beaucoup plus humaine que les scènes qu'on voit traditionnellement. Alors en réalité, c'est tout simplement une version un peu plus ancienne de la nativité avec la représentation de la Vierge couchée. Et donc ça correspond effectivement à la datation du manuscrit plutôt au début du XVe siècle. Alors on a d'autres peintures dans ce manuscrit. On en a même un certain nombre de très belles. Justement, en plein milieu du manuscrit, on va trouver la représentation des quatre évangélistes. Avec ici, Saint Jean à gauche, Saint Matthieu à droite. Et puis, bien entendu, un tout petit peu après, on va trouver les deux autres. Donc Saint Luc à gauche avec son taureau et Saint Marc à droite avec son lion qui le rend bien facile à identifier. On a là les plus belles pages du manuscrit puisqu'il n'y a aucun texte en fait dans ces pages. On n'a que des images. Et en plus des grandes images, on a des marges beaucoup plus ornées que dans les autres pages. Si on va un petit peu plus loin, je peux vous présenter également une scène que j'aime particulièrement qui est ce très très bel archange Gabriel. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'archange Gabriel, la plupart du temps, c'est un personnage secondaire dans la scène de l'Annonciation. Donc ce n'est pas courant de le voir comme ça, trônant en majesté sur une image où il est tout seul. Et on le voit bien avec ses grandes ailes déployées. Donc il est vraiment très beau, très en majesté. Alors il y a quand même un détail dans l'image qui va rappeler la scène de l'Annonciation. C'est le phylactère qu'il porte ici et qui porte les premiers mots en fait de la salutation à la Vierge qu'il fait quand il vient la voir au moment de l'Annonciation. Ave, Maria, Gracia, Plena, etc. Et donc là, on a une scène assez originale et très belle dans ce manuscrit. Un petit peu plus loin, d'autres scènes et notamment celle-ci, que cette fois je trouve particulièrement touchante. C'est une image qui représente Sainte Anne, qui illustre une prière à Sainte Anne. Et Sainte Anne, c'est la mère de la Vierge et elle est représentée effectivement prenant par la main sa fille Marie. Alors c'est une scène pleine de tendresse qui est plutôt rare dans les manuscrits du Moyen Âge et dans les livres d'heures en particulier où on représente les saints plutôt sous l'angle de leur martyr en fait. Et donc du coup, là par exemple, un petit peu plus loin, on a une scène qui représente une autre grande sainte du Moyen Âge qui est Sainte Catherine et là, traditionnellement, elle est représentée avec les attributs de son martyr, les instruments qui ont servi à la torturer, à savoir une roue dentée et une épée. Et donc évidemment, ça contraste avec cette scène là, comme je le disais, pleine de tendresse qui représente Sainte Anne et la Vierge. On a en tout, dans ce manuscrit, 29 grandes peintures qui vont rythmer comme ça les prières. On aimerait bien connaître l'identité du peintre qui a pu réaliser ces magnifiques peintures, mais le problème, c'est que ces peintures ne sont pas signées. Elles ne sont pas signées, ces peintures, mais en revanche, on a pu, comme elles ont un style assez caractéristique, on a pu les attribuer à un peintre qui est connu, qui est connu, mais on ne connaît pas son nom. On l'appelle le maître de Troie, en référence à la ville où il travaillait à la fin du XIVe et au début du XVe siècle. Et on connaît de ce maître de Troie une vingtaine de manuscrits, dont plusieurs livres d'heures comme celui-ci. Donc on a là un manuscrit avec un très riche programme iconographique. 29 peintures, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais je voudrais également revenir sur un autre aspect que j'ai déjà un petit peu évoqué rapidement, à savoir les marges enluminées de ce manuscrit. Si on regarde bien, je vous ai parlé tout à l'heure des scènes de chasse qui occupent le bas des pages. La plupart du temps, on va voir une scène qui représente un chien et un lièvre. Ce manuscrit, il comporte 250 feuillets, ce qui fait un peu plus de 500 pages. Et donc on a des scènes de chasse sur chacune de ces pages. Mais on a seulement, si je puis dire, 250 scènes qui vont représenter un chien qui poursuit un lièvre ou un lièvre qui poursuit un chien. Donc ça nous fait 250 autres scènes qui vont représenter d'autres animaux. On va avoir par exemple, sur une page comme celle-ci, on va trouver cette fois un sanglier. Ou si je vais un petit peu plus loin, je vais trouver deux magnifiques licornes qui vont orner le manuscrit. Des animaux un peu plus ordinaires, comme à nouveau un sanglier. Ou alors des scènes un petit peu plus étonnantes, comme ici. Une scène tout à fait originale, où on va trouver un singe armé d'une arbalète qui fait face à un chameau. Donc un chameau dans un manuscrit fabriqué en Champagne à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle, c'est assez étonnant. Un autre point particulièrement intéressant dans les marges de ce manuscrit, c'est qu'elles sont toutes habitées. Elles sont habitées par d'abord des anges qu'on va retrouver sur toutes les pages. Vous voyez ici ou ici, encore ici ou ici, vous avez des anges. C'est la même chose, on a aussi des oiseaux sur toutes les pages. Un oiseau ici, un autre ici dans le coin, encore un ici ou un autre là. Donc chacune des pages comporte deux anges et deux oiseaux. Deux anges, un ici, un là. Un autre ici, un autre là. Et toujours deux oiseaux, un là, un là. Alors les oiseaux sont parfois un peu plus difficiles à trouver. Là, il y en a un qui se cache ici, un autre dans le petit coin là. On a donc plus de 500 pages. Avec deux anges et deux oiseaux pour chaque page, ça veut dire qu'on a plus de 1000 oiseaux et de 1000 anges dans ce manuscrit. C'est assez impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces anges ou ces oiseaux vont avoir des attitudes, des postures qui vont être très différentes les unes des autres. On a une très grande variété en fait dans les anges ou dans les oiseaux qui sont représentés. Si je prends par exemple cette page-là, on va voir qu'on a ici un ange qui est allongé et qui dort. Et celui-ci à côté, lui, il est assis, il tient sa tête dans sa main et il semble tout à fait songeur. De l'autre côté, on va trouver deux anges qui, eux, jouent de la musique. Et quand on regarde bien dans le manuscrit, on va voir que beaucoup des anges portent des instruments de musique, jouent de la musique, avec là encore une très très grande variété dans les instruments. Par exemple, ici, celui-ci, il joue de la vielle, la vielle à archer. Celui-ci, il joue du luth. Sur la page qui est juste avant, on va trouver un joueur de cornemuse et dans le petit coin, un joueur de trompette. Donc vraiment une très très grande variété dans les instruments et à chaque fois des instruments qui sont facilement reconnaissables également et qui nous donnent tout un orchestre angélique, comme ça, dans le manuscrit. Avec les oiseaux, c'est exactement la même chose. On va avoir toute une panoplie d'oiseaux différents. Alors parfois des oiseaux qui ne sont pas toujours reconnaissables. En revanche, on a parfois des oiseaux qui, eux, sont très caractéristiques, comme ici un pan ou un petit peu plus loin. Sur cette page, on a une belle cigogne qui est venue se nicher sur la tête d'un petit dragon qui est dans la marge. Et donc on a là des oiseaux qui sont tout à fait caractéristiques et identifiables, même si on n'est pas ornithologue. On va avoir comme ça des oiseaux minuscules, mais pourtant toujours caractérisés par un détail qui va permettre de les reconnaître. Par exemple, ici, on a un rouge-gorge qui est reconnaissable à sa gorge bien rouge, effectivement. Et donc on a dans ce manuscrit toute une volière, en fait, qui vient habiter les pages. Après, la question qu'on pourrait encore se poser dans ce manuscrit, c'est pour qui il a été fabriqué ? À qui il a appartenu ? On n'a pas beaucoup, beaucoup d'indices dans le manuscrit, mais il y en a quand même un qui nous donne un début de réponse qui se trouve ici. Sur cette page, on a un des possesseurs du manuscrit qui a mis son nom, qui a mis sa devise et son nom. Dame sans père à Prigent. Et ce Prigent, dont il est question, c'est un certain Prigent de Quétivi qui était un grand seigneur breton du XVe siècle. Alors, comment ce manuscrit qui a été fabriqué à Troyes a pu arriver entre les mains d'un grand seigneur breton ? Comment ce manuscrit ensuite est arrivé jusqu'à la bibliothèque de Rennes ? Eh bien ça, en fait, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada